Oui, merci. Oui, à dire vrai, Monsieur le Président, enfin en l'occurrence son exécutif, tout est toujours très beau sur le papier, mais nous ne pouvons que continuer à déplorer la totale incohérence politique et dualité LR que vous incarnez. En effet, on ne peut pas vouloir prétendre aider les entreprises et en même temps voter tous les traités de libre-échange. Ce jeu de rôle et d'équilibriste serait presque distrayant s'il ne s'agissait pas d'enjeux essentiels pour l'avenir de nos entreprises et de nos emplois. Pour soutenir l'innovation, renforcer la compétitivité de nos filières régionales, l'excellence de nos savoir-faire, ce n'est pas uniquement d'argent dont ont besoin les entreprises, mais d'une véritable politique de soutien et de protection intelligente et cohérente. Même le Président de l'Association française des pôles de compétitivité l'a dit dans une interview, je le cite, la stratégie tricolore de soutien à l'innovation n'est pas assez visible à Bruxelles. Résultat, les projets portés par les pôles de compétitivité ont du mal à s'insérer dans les programmes européens. En clair, cela veut dire que nous n'avons pas à nous faire imposer une stratégie en matière d'innovation, de recherche et développement ou même d'industrie du futur. C'est tout l'inverse, c'est à nous de porter notre propre stratégie auprès de Bruxelles. Pour parler d'industrie du futur, il serait bien plus efficace que les services de la région, en partenariat avec BPI, mènent cette analyse pour une vraie stratégie de réindustrialisation. Alors même s'il est évident que nous ne sommes pas contre le fait, bien sûr, de distribuer de l'argent aux entreprises, nous n'avons pas envie d'être complices de cette incohérence politique et donc nous nous abstiendrons sur ce vote. Merci Madame Marche. Merci Madame Marche.